Allez, avec vous Romain, on commence par le Prime et on revient tout à l'heure à l'Access, parce que c'est important ce qui s'est passé hier soir, mais d'abord le Prime et TF1 en tête. Et oui, on a un claquement de doigts grâce à Joséphine Anges-Gardien. Plus de 6 millions de téléspectateurs hier devant la Une, 24,3% du public. On est à peu de choses près avec les mêmes fidèles que pour la semaine dernière. TF1 qui est donc largement leader hier soir. La deuxième place, c'est pour France 2 avec la série Castle qui parvient hier à dépasser la barre des 4 millions de téléspectateurs sur la soirée. 16,3% et un premier épisode à plus de 5,4 millions. Troisième place pour M6. M6 qui perd quelques téléspectateurs sur une semaine. 500 000 téléspectateurs de moins pour la deuxième soirée de Under the Dome. Un peu plus de 3 millions de téléspectateurs et 12,1% sur la soirée. Hier soir, au pied du podium, on retrouve France 3. On sait que cette case du lundi est toujours très compliquée pour France 3. Eh bien, pas de mystère. Ça fonctionne grâce à l'ombre d'un doute sur le mystère de Louis XVII. 2,4 millions et 9,4%. C'est 450 000 téléspectateurs de plus pour Franck Ferrand que pour le numéro sur la chute de Napoléon qui était diffusé le mois dernier. Donc voilà, l'un des meilleurs scores du lundi soir. C'est donc pour Franck Ferrand. Et on est plutôt content puisqu'il est ici sur Europe 1. Donc on aime bien quand les copains réalisent de très bons scores. Même s'il n'était pas ici, on serait content parce que c'est une bonne émission. C'est vrai, ce n'est pas faux. Et Arte dépasse également le million de téléspectateurs avec Arte qui a fait les 400 coups hier du nom du film de Truffaut. 1,1 million de personnes étaient devant Arte et 4,3%. Là aussi, ça va bien du côté d'Arte ces derniers soirs. Et puis du côté de la TNT, c'est un peu moins bien en revanche. Oui, aucune chaîne ne dépasse le million de téléspectateurs. Le meilleur score, c'est pour TMC avec le film Je suis une légende au casting Will Smith. 936 000 personnes et 3,6%. Et j'en marque, toutes les autres chaînes sont sous les 700 000 téléspectateurs. Et du côté des deuxièmes parties de soirée ? Avec un gros score pour New York Unité Spéciale. Plus de 2 400 000 personnes et 20,2%. Et puis il y avait aussi un nouveau numéro de Mot Croisé sur France 2, le magazine politique avec Anne-Sophie Lapix qui n'a pas spécialement croisé la route des téléspectateurs hier. 781 000 téléspectateurs et 8,2% à 22h55. C'est dans la moyenne de ces précédentes semaines. Et puis du côté de l'Access, alors là, il y avait beaucoup de monde hier soir. Et résultat a beaucoup de records. D'abord, il faut dire que Money Drop est leader à quasiment 4 700 000 téléspectateurs. Mais deux records, celui de N'oubliez pas les paroles de Nagui qui pour la première fois fait 3 281 000 téléspectateurs. Et puis alors là, c'est le chiffre qui est sans doute le plus impressionnant. C'est celui de Cyril Hanouna sur D8 qui fait quasiment 1,5 million de téléspectateurs. 1 493 000, voilà le nouveau record. 6,3%. Un gros score également, Jean-Marc, pour France 3 avec le 19-20. 3 837 000 personnes et 19%. On voit qu'on a des scores sur l'Access un peu plus élevé. Et pour cause, un mauvais temps plus heures d'hiver égale plus de records. On en a la preuve ce matin. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que malgré tout, toutes les émissions de télé-réalité souffrent à la même heure. Parce que l'année dernière, on avait l'Echti, par exemple, qui faisait quasiment 1 million de téléspectateurs à cette époque. Ils sont seulement à 600 000 sur W9. Et sur NRJ12, Koei, avec son jeu, est à moins de 200 000 téléspectateurs. Tout petit score. Donc on se rend compte qu'il y a peut-être un mouvement aussi des téléspectateurs. Et un changement dans les goûts des téléspectateurs. Et on voit que les gens prennent leurs habitudes petit à petit. On est là au mois de novembre. Donc là, tout le monde sait bel et bien ce qu'il y a à telle ou telle heure à la télé. Et tout le monde a pris ses habitudes. Et tous les soirs, se donnent rendez-vous devant le petit écran. Voilà. Et ces mouvements, on aura l'occasion de les décrypter, bien évidemment, sur Europe 1 dans les prochains jours. De voir si ça se confirme ou pas, ces mouvements de téléspectateurs du côté des access. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.